Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une vidéo routine avec Sligo. On prend un petit peu le travail en ce moment et donc je vais préparer avec vous. J'espère que ça vous plaire. C'est parti ! Je viens de ramener Sligo Dupré, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement motivé pour aller travailler. Aujourd'hui, il y a chasse à cour, donc on ne peut pas aller faire d'extérieur, on va aller faire une séance en carrière. Mais on ne me demandait pas pourquoi il y a chasse à cour, je n'étais pas au courant, je viens de découvrir ça. Bref, on espère qu'ils ne vont pas arriver avec un sanglier dans les écuries. Ça, on verra ça dans la suite de la vidéo. Mais pour l'heure, on va enlever la couverture qui est aussi sale que le poney. Je nettoyerai la couverture après ma séance, c'est vraiment plein de poussière. On va nettoyer la bête avec un peu de chance, il est propre en dessous, quoique pas trop sûr parce que hier, je l'ai laissé sans sa couverture pour qu'il se roule. Et ça n'a pas manqué puisqu'il était marron. Donc on va peut-être avoir un peu plus de boulot aujourd'hui. Mais l'avantage avec la couverture, c'est qu'en vrai, on a généralement plus l'encolure et les membres à nettoyer. Et le corps est quand même généralement assez propre, donc c'est le seul avantage joli vers vraiment. On a enlevé la couverture. Étape numéro 2, on va venir rincer les pieds. J'ai mon tuyau d'arrosage et on va nettoyer tout ça parce qu'il y a du sable, de la poussière, de la terre. Donc généralement, je rince les pieds avant mes séances et du coup, je mets la graisse uniquement après pour pas que le sable absorbe la graisse pendant le travail. Donc on nettoie avant et on graisse après la séance. Une fois que j'ai nettoyé les pieds avec le tuyau d'arrosage, je vais venir les curer. Toujours le même cure-pied, je crois que c'est le besoin de chez Kansuki, il est trop trop bien, ça fait des années que j'utilise. Enfin des années, peut-être pas, des mois. Et ensuite, pour les pieds, comme je vous avais dit dans mes dernières vidéos, il est pieds nus maintenant. On a eu un petit abcès de l'autre côté, antérieur droit, il y a quelques semaines, mais tout est parti. On a pu le percer et avec des cataplasmes, etc. C'est parti, donc on n'a plus aucun souci. C'est pour ça que le poney a aussi été arrêté pendant quelques semaines parce qu'il boitait tout simplement. Donc voilà, on reprend le travail progressivement et les pieds sont vraiment mieux depuis. On l'a déféré au mois de... Je ne sais plus exactement, mais on l'a déféré il y a quelques mois maintenant. Une chambre, c'était vers octobre. Donc il a eu le temps de s'habituer. C'est vrai qu'au début, il marchait sur des œufs, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Je suis partie en balade, je crois, avant-hier et sur la route, etc. C'est top, donc c'est trop trop bien. Une fois que j'ai fait les pieds, je viens me resservir dans ma boîte de ponçage pour utiliser mes brosses. Ne jugez pas l'état de ma boîte de ponçage, s'il vous plaît. Entre Instagram et la réalité, il y a quand même un gap. Moi, je ne vous montre jamais ma boîte de ponçage sur Instagram, tout un temps où je le faisais. Mais là, je ne peux plus trop, puisqu'elle ressemble à ça quotidiennement. Elle n'est jamais rangée, puisqu'à chaque fois que je me sers, je la mets en bazar, donc je la range assez rarement. Par contre, j'ai des brosses propres, donc on va utiliser une magic brush, une brosse de ce type-là, pour nettoyer le corps, parce que l'hiver, c'est ce que je préfère utiliser. J'aime pas trop tout ce qui est étri en métal. Et ensuite, j'ai une petite brosse douce comme ça, et il me semble que quelque part... C'est pas très propre, mais c'est parce que c'est utilisé qu'il est en train de muer. J'ai une brosse comme ça, une sorte de bouchon. Celui-là doit être mieux. Je vais prendre celui-là à la place, parce qu'il a trop de poils. Mais il perd tous ses poils en ce moment, et vu que j'ai pas envie de tondre, forcément, on fait avec. Donc, je vais utiliser ces trois brosses-là pour lui faire son ponçage partout sur le corps. On commence donc avec cette brosse-là, en plus assortie. Vraiment, on n'a pas fait les choses à moitié aujourd'hui. En plus, c'est la Saint-Valentin. Donc, on est dans le thème. On brosse, on brosse, on brosse, on enlève... Enfin, ce sera pas la Saint-Valentin le jour où vous allez regarder la vidéo, mais bref, vous avez compris. On enlève la poussière et les poils et il recule, je sais pas jusqu'où il va, comme ça. Mais bref, j'ai utilisé donc qu'on fait des cercles comme ça pour décoller les poils, surtout en période de mue. Enfin, vous voyez l'état de la brosse après deux secondes. C'est pas évident, mais apparemment, j'ai une astuce que j'ai vue sur TikTok. On peut utiliser le côté couteau de chaleur, des brosses comme ça, pour enlever les poils. Le problème, c'est que moi, je pense que ça va pas trop fonctionner parce que... Mais il va arrêter de reculer ? Parce que j'ai pas assez d'épaisseur de poils, en fait. Il en perd beaucoup, mais... Ah si ! Si, bon, astuce validée, quand on passe la brosse à l'envers, ça enlève les poils. Après, je pense que je vais devoir passer la brosse à l'envers pendant trois heures d'affilée pour réussir à tout enlever. Donc, ça marche bien. L'astuce TikTok, c'est validé. Je vais commencer par faire ça sur tout le corps. Vous avez remarqué par ici qu'il sert de repose-brosse en même temps. Très pratique d'avoir un poney de petite taille. On n'a pas besoin de passer d'un côté ou de l'autre pour brosser partout. Donc, je vais faire un petit peu comme l'astuce TikTok m'a appris. Et ensuite, on passera aux autres brosses. J'ai terminé d'utiliser les tris. Comme vous pouvez le voir, j'enlève vraiment plein plein de poils. J'ai enlevé, je l'ai nettoyé genre vraiment 15 fois. Depuis que je fais mon pensage, on en enlève beaucoup. Donc, si jamais vous avez d'autres astuces, à part celles que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, j'en ai pas. Donc, voilà. Si vous en avez d'autres, ce serait bien parce que j'ai vraiment pas envie de tondre. Et j'ai, enfin, peut-être que je dis ça et dans deux semaines, il sera tondu. Mais j'ai vraiment envie de trouver une solution pour qu'il perde ses poils vides parce qu'il en perd. Enfin, je pense que je tire dessus. Il y en a qui viennent dans ma main, mais comme ça. Donc, c'est une galère pour nettoyer les tapis. Enfin, même sur les pantalons. Si je monte à cru, je pense que le pantalon, je ne sais même pas comment je le nettoie. Donc, bon, si jamais vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça fera plaisir. Et maintenant, on va passer à la brosse au bouchon, brosse dure poil longue. C'est toujours la même, ça fait 4 ans que je l'utilise dans mes routines. Et avec ça, on va essayer d'encore enlever des poils, même si je vous avoue que c'est un peu peine perdue. Donc, on va brosser avec ça. Et ensuite, une fois qu'on aura enlevé le gros, on fera une petite partie de finition avec la brosse douce, mais j'ai peu d'espoir. Pendant le passage, j'utilise aussi cette brosse-là. Bon, il me perd encore des poils. J'utilise aussi cette brosse-là, qui est la brosse à crin, tout simplement parce que pour le gratter, il n'y a pas mieux. Et franchement, ça et les gants massants, mais ça, je n'en ai pas, c'est trop pratique, c'est vraiment trop pratique. Et normalement, c'est bien sûr, c'est quand je vais dire ça qu'il ne va pas faire de tête, mais normalement, il aime bien. On dirait grave qu'ils peuvent faire avec cette coupe de cheveux. C'est très Fashion Week des années 2010. Une fois que j'ai brossé le corps, je vais venir démêler l'écran. Donc, j'utilise ma brosse à crin comme d'hab. Et pour le démêlant, en ce moment, j'utilise celui-là. Je l'achète sur Internet, je vous mettrai le lien si je retrouve. Mais c'est un démêlant à la noix de coco et ça sent extrêmement bon. Je vous en ai déjà parlé sur Insta et sur TikTok, mais l'odeur est juste incroyable. Comme je vous l'avais dit, ça sent Tahiti dans les crins de mes chevaux depuis que j'utilise. Après, pour l'aspect démêlant, moi, j'ai pas... Enfin, on appelle ça un démêlant, mais j'ai pas vraiment de nœud dans les crins de mes chevaux. C'est plus pour tout ce qui va être beauté du crin, soin du crin et bonne odeur. Et franchement, ça fait le job. Ensuite, je vais venir sceller. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur ce tapis. C'est un tapis escadron, mais j'ai pas la référence parce que c'est la collection l'année dernière ou d'il y a deux ans. C'est un tapis beige avec des boudins comme ça. Ça permet d'éviter que ça recule. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est une coupe de dressage. Mais il n'y a pas d'oreille comme sur plein de tapis. Donc, c'est trop bien parce que moi, je m'en sers pas personnellement sur une coupe de dressage. On n'en a pas besoin. Et en bas, on a le grand passant et trois petits passants dans le grand. Ce qui permet de vraiment stabiliser et d'avoir des sanglons qui ne bougent pas du tout. Donc, c'est trop pratique. Je viens de finir de sceller Sligo. J'ai bien dégaroté. J'ai mis aussi mon amortisseur. Et maintenant, je vais mettre mes bottes. Comme vous voyez, elles ont un petit peu souffert. Mais bon, c'est la vie. C'est des bottes qui sont, enfin qui étaient à la base, elles le sont toujours, mais plus trop, qui étaient laquées. Donc, c'est ni vernis, ni pas vernis. C'est un entre-deux qui est pratique parce que c'est plus solide que du vernis. Mais il y a un petit effet brillant, pas comme sur du clear normal. Et je me suis pris un tonneau. Je me suis pris 50 000 branches. Et là, je m'ai pris une barrière. Donc, si vous avez des astuces pour nettoyer, je veux bien. Je vais essayer de mettre du cirage, mais je ne pense pas que ça tienne. Et dans tous les cas, si j'y arrive, je vous dirai ça sur TikTok. J'enfile ça. En ce moment, je ne mets pas des prongs, mais par contre, je prends un stick. Donc, pas des prongs aujourd'hui. Et ensuite, on va passer au filet. Je vais maintenant mettre mon casque. C'est le casque Glossy de la nouvelle collection de chez EGID. Il est tout nouveau avec la visière paillette. En plus, j'ai pris la grande visière parce qu'avec le soleil, c'est trop pratique. Après ça, je mets mon filet. Je mets toujours mon casque avant de mettre mon filet. Comme ça, on passe directement à cheval une fois que le filet est mis. Et pour ma taille, c'est 59 XL. J'ai une grosse set. Maintenant, je vais mettre le filet. C'est mon filet de tous les jours. Je mets toujours le même en ce moment. Parfois, je monte en mes rosses et il s'enfuit. Il s'enfuit de la vidéo. Ou bien avec un bitless. Mais en ce moment, j'aime bien travailler avec ça. C'est un mord simple, double brisure en métal assez fin. À savoir que j'ai aussi essayé de monter Calissi avec. Et il était trop trop bien. Et l'avantage, c'est qu'ils font la même taille de tête. Donc, je n'avais pas à changer de filet, etc. À changer les réglages. Je ne sais pas, c'est ce qui me surprend le plus. C'est de savoir que lui a une énorme tête ou qu'elle a une toute petite tête. Mais bon, c'est un avantage. Aussi, ce filet, il est fait de pièces détachées. Parce que le frontal et la têtière, c'est BR. La muserolle, c'est Dion. C'est l'ancienne muserolle de ma bride. Les montants, je ne sais pas. Et les reines, non plus. Donc voilà. Moi, je reconstitue mes filets à chaque fois. Parce que je ne trouve jamais quelque chose qui va à ma taille partout. Donc, c'est toujours des pièces détachées. Ce qui n'est pas toujours pratique. Parce que, genre là, c'est du cuir rond, épais. Mais la muserolle, elle est en cuir rond, fin. Et parfois, il y a des cuirs plats. Donc, il faut se débrouiller pour trouver un truc qui matche. Je viens de terminer de mettre le filet. On va aller se mettre à cheval. Aujourd'hui, ça va être une petite séance stretching. Comme vous voyez, j'ai pris mon stick à strass. Puisqu'on monte évidemment mieux avec des strass. Tout le monde le sait. Et on va faire du stretching. Hier, j'ai travaillé déjà un petit peu sur le plat. Donc, on va remettre ça aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et TikTok. Et de me donner toutes vos astuces dans les commentaires si vous en avez pour enlever les poils plus vite et pour réparer les bottes en cuir laqué. Parce que ça me sauverait la vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Moi, je vais aller me mettre à cheval. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501